Et si pour mettre à profit cette heure gagnée, justement, on l'a donnée, tout simplement. C'est ce que propose la deuxième édition de l'Heure Solidaire, mise en place par une association rennaise et parrainée par plusieurs personnalités. Objectif, offrir cette heure, en plus, aux personnes les plus démunies. Linda Kerfa et Megan Guillaume nous en disent plus. Oh ouais, la mer ! Oh ouais, quand on va à la mer ! Mais j'ai le guevé ! C'est super, la mer ! On s'exprime fort et avec conviction. Un match d'impro, pour ou contre. Dans la cacophonie générale, un maestro, la comédienne Isabelle Otero, connue pour son rôle dans la série Diane Femme Flic, invitée spécialement par Habitat et Humanisme pour deux heures d'échange avec des bénéficiaires de l'association. Moi, personnellement, j'écris au théâtre et puis... T'écris pour le théâtre ? Oui, génial ! Dans cette salle, beaucoup ont connu la rue. À 50 ans passés, Daniel et Jocelyne rencontrent pour la première fois une actrice. J'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Vraiment, être avec une actrice, c'est quand même très émouvant. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une actrice. On va dire que c'est Noël avant Noël. Dans toute la France, une trentaine d'associations se sont mobilisées cette semaine avec un même objectif. L'idée, c'était d'ouvrir nos associations, nos pensions de famille, nos résidences intergénérationnelles pour susciter l'envie, en fait, au grand public de devenir bénévole. À Nantes, c'est l'humoriste Ahmed Silla qui a donné de sa personne. C'est juste un moment de partage, quoi. Juste ça. Donc venez partager avec l'association. Dans les studios de RTL à Paris, Sidonie Bonec enseigne elle le journalisme. Et si vous n'avez pas pu donner une heure de votre temps, vous pouvez toujours faire un don sur le site internet de l'association.